... ... ... ... Donc Frédéric, on va tous se mettre au jardin ce matin, même à Paris. Oui, et même si on n'aime pas ça, Corentine, on va mettre les mains dans le terreau, parce qu'en fait, après, on sera tous contents, c'est certain. Je vous explique. Ça s'appelle Je jardine ma ville. C'est un projet de fleurissement participatif sur la base du volontariat, si vous avez un petit peu de temps, l'envie. Vous allez, avec les autres habitants, arranger les espaces de la ville, les espaces de jardin, de fleurs, et on se retrouve tous pour une binette partie. Waouh ! Une binette partie, ça vous inspire ? Bien sûr ! Alors, c'est quoi sont des moments partagés avec ses voisins pour tous devenir un petit peu jardiniers de notre ville ? On fait connaissance, et on va découvrir tout de suite avec celle qui est à l'initiative de ce projet. Elle est aussi paysagiste pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Val-d'Oise. Bonjour Sylvie Cachin. Bonjour ! L'idée, c'était ça au départ, c'était de rendre les espaces des villes plus jolies, ou de se faire des copains ? Les deux. Au départ, j'étais les deux. En fait, cette opération, elle est née il y a plus de... Enfin, il y a 20 ans, presque, dans le Val-d'Oise. En fait, ce sont des... Voilà, en discutant avec des élus qui souhaitaient à la fois embellir les espaces publics, tout en impliquant les habitants. C'est comme ça qu'est née l'idée de « Je jardine ma ville », en fait, cette opération qui s'est développée dans le Val-d'Oise, maintenant dans 18 communes. Quand je disais les espaces de la ville, c'est ça, c'est les parterres fleuris, c'est ça qu'on fait pendant ces moments. Oui, oui, en fait, c'est des espaces publics, c'est-à-dire que ce sont les trottoirs, les places, les talus. Enfin, le plus souvent, ce sont les trottoirs de la ville qui sont comme ça fleuris par les habitants. Sylvie Cachin, ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, on jardine aussi son village. C'est-à-dire que voilà, ça s'est appelé « Je jardine ma ville » ou « Je jardine nos villages » en fonction un peu de la taille de la commune. Mais le principe est toujours le même, le principe, c'est donc des habitants qui, à l'initiative de la commune, donc avec les conseils du CIEU, créer des massifs de plantes pour embellir les espaces publics et aussi, très important, tisser des liens entre les voisins. Et peut-être avez-vous eu des mariages, comme « L'amour est dans le pré » avec « Je jardine maître ». Ah non ! Peut-être qu'il y en a eu, mais c'est pas mieux. Peut-être du bébé aussi. Tout est fourni, les outils, les graines, les petits bouts jardins et les copains. Voir plus, c'est à l'initiative. Voilà, les prochaines dates, c'est à Fontenay en Paris-Ville, le Zarch et la Frette. Merci beaucoup, Sylvie. Ça donne envie, quand même. Oui, absolument. Alors, on en veut d'autres, mais comme ça, Frédéric, on en aura plein d'autres à 13h, dans une heure en France. Oui, alors là, du théâtre immersé.